Beaucoup beaucoup de concentration au moment de s'attaquer à cet agré extrêmement technique que sont les anneaux. Iroyuki Tomita va ouvrir les hostilités, ça n'est pas forcément un cadeau. Mais non, mais il faut bien un premier. On s'installe tranquillement, on place bien le bourrelet de la manique pour assurer la prise. Position en chandelle et tout de suite planche libre, avion, les épaules parfaitement bien alignées avec les anneaux, les tenues, la croix de fer. On remonte à nouveau jusqu'à la position avion. Ces forces doivent être maintenues au minimum deux secondes, bien évidemment, pour pouvoir être comptabilisées. Précision maîtrise et cette puissance musculaire relativement au gabarit du gymnaste. On voit bien le volume. Les étudiants en anatomie peuvent s'amuser là. C'est sûr. Surtout les étudiantes. Grand tour en lune, qu'il double. L'alignement sur l'équilibre est bon. Et autant, double arrière tendu, puis il chute. Il a pris son temps et il a maîtrisé chaque position. Il a fait ça un petit peu genre arts martiaux. Un bel, bel exercice en tout cas. Et là, l'ambiance a monté d'un cran. Sylvester se prépare. Alors on revoit, et on attend la note, on revoit Tomita au ralenti. On attend sa note. Mais évidemment, le public que vous entendez, très certainement, est en train d'acclamer l'entrée en scène de Sylvester Xelani. Inutile de vous dire que le voici, Sylvester. Il a vécu un véritable enfer ces deux derniers jours. Poursuivis par les fans, par la presse. Une vraie rockstar ici. Il a vraiment une grosse, grosse pression. 9'637. Super note pour Tomita.